Johanna, tu es psychologue spécialisée dans le psychotraumatisme et formatrice. Dans cet entretien, nous allons parler du psychotrauma et de ce qui le caractérise, car on ignore souvent qu'un manque de sécurité affective dans l'enfance, par exemple, est aussi un traumatisme qui aura le même impact sur le cerveau qu'un événement ponctuel, comme un accident ou une agression. Tu vas aussi nous expliquer comment le psychotrauma impacte notre vie, dans nos émotions, et comment il peut se transmettre de génération en génération, et bien sûr, comment s'en libérer. Alors la première question, c'est pour faire le point sur ces différents termes un peu barbares. Quelles sont les différences entre le traumatisme et le psychotrauma ? Alors c'est vrai que dans le langage courant, on a tendance à confondre, ou en tout cas à prendre un mot pour un autre, alors que les deux termes sont très différents. En fait, le traumatisme, c'est l'événement. Donc le traumatisme, c'est un événement qui arrive de manière brutale, qui arrive de manière soudaine dans la vie de la personne, et qui va la confronter à une peur extrême pour sa vie, pour son intégrité, pour sa sécurité. Voilà, donc le traumatisme, c'est vraiment l'événement qui survient. Le psychotraumatisme, ou aussi psychotrauma, si on utilise le diminutif, c'est la conséquence, c'est des troubles psychiques qui résultent du traumatisme. Voilà, donc on peut tout à fait vivre un traumatisme, c'est-à-dire un événement effractant, soudain, sans développer pour autant un psychotrauma. D'accord. Comment on peut caractériser d'ailleurs un traumatisme ? Parce qu'effectivement, comme je disais en introduction, un traumatisme, ce n'est pas forcément qu'un événement ponctuel, ça peut être aussi une situation de vie qui a duré longtemps. Exactement. Donc on va différencier vraiment deux types de psychotrauma. Donc on a ce qu'on appelle les traumas simples. Donc le trauma simple, c'est l'appellation qui désigne un événement unique. C'est-à-dire, c'est un événement qui est arrivé de manière soudaine et brutale dans la vie de la personne, typiquement un accident de voiture, ou typiquement une agression, ou un décès brutal, ou une catastrophe naturelle. Donc un événement qui a un début et une fin, et cet événement va pouvoir générer, va pouvoir provoquer un psychotraumatisme chez la personne qui le vit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas simples. Un début et une fin, un événement ponctuel. Et on a aussi toute la famille de ce qu'on appelle les traumas complexes. Alors nous, en thérapie, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les gens qu'on accompagne. Le trauma complexe se caractérise par le fait que c'est une multitude d'événements qui sont arrivés dans la vie de la personne, généralement qui ont commencé très tôt dans l'enfance. C'est pour ça que souvent on a des troubles, des blessures ou des traumas d'attachement en lien avec l'environnement, les relations. Et donc ces événements qui se sont multipliés dans la vie de la personne regroupent souvent une thématique commune. Par exemple, la thématique du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi, ou une problématique de sécurité. Et donc la personne a vécu plusieurs événements. Alors ça peut être soit des événements ponctuels, mais aussi des périodes de vie ou des relations dysfonctionnelles qui vont générer très souvent des troubles psychologiques ultérieurs. Donc ce qui veut dire, d'après ce que tu dis, que par exemple le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi, ce qui est quand même assez répandu, peut résulter en fait d'un trauma complexe, c'est ça ? Exactement. Je vais prendre un exemple. Imaginons, j'ai vécu dans une famille avec des parents qui n'étaient pas maltraitants pour autant, mais par contre qui travaillaient beaucoup, qui n'avaient pas suffisamment de temps et de disponibilité pour moi. Eh bien, je me suis construite en tant qu'enfant en apprenant à me débrouiller tout seul, en gérant éventuellement les frères et sœurs, en faisant face de manière solitaire aux difficultés de ma vie. Donc quand j'étais triste, je n'étais pas réconfortée. Quand j'étais en difficulté, je ne me confiais pas et je me débrouillais comme je pouvais. Eh bien, j'ai appris petit à petit au vu de ces événements que je ne suis peut-être pas si intéressante que ça, vu que personne n'a l'air de se soucier de moi. Et petit à petit, il y a des schémas qui vont se construire à l'intérieur de la personnalité de l'individu et qui va pouvoir ensuite se multiplier parce que forcément, je ne vais pas faire les choix de la même manière si j'ai une faible estime de moi plutôt que si j'en avais une forte, etc. Donc en fait, dans le parcours des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, par exemple, souvent, on va retrouver dans l'enfance ou dans les premières relations des dysfonctionnements en lien avec les relations d'attachement. Donc les relations d'attachement, c'est les relations avec les personnes qui ont été dans notre entourage très petit, c'est ça ? Exactement, exactement. D'ailleurs, les personnes qui se sont occupées de nous le plus souvent, donc souvent ce sont nos parents, mais ça peut être d'autres adultes aussi qui gravitent autour de l'enfant et qui vont être vraiment des personnes fondamentales pour que l'enfant se construise sa personnalité. Et en fait, il y a des études qui montrent que plus on a eu un attachement insécure, c'est-à-dire plus on a eu peu de ressources relationnelles quand on était enfant, on a pu justement peu se confier, etc., et bien plus ça va être un facteur de risque pour faire face à des traumatismes ultérieurs. Parce que si j'ai développé un attachement plutôt sécure dans mon enfance, c'est-à-dire que quand j'étais en difficulté, je savais que je pouvais aller demander de l'aide, je savais que j'étais digne d'intérêt pour qu'on vienne me réconforter, et bien si dans ma vie d'adolescent ou d'adulte, je vis un nouveau traumatisme, donc une nouvelle difficulté émotionnelle, et bien je vais aller de manière assez instinctive chercher de l'aide. Soit en allant voir mon médecin, soit en allant voir un ami de la famille, un psychologue, donc je vais demander de l'aide et je ne vais pas rester seule. Du coup, ça va me permettre de mieux traverser l'événement. Les gens qui, par contre, ont eu un attachement insécure, donc avec beaucoup de solitude ou une sensation de déranger les autres quand ils demandaient de l'aide, etc., ils ont appris beaucoup à se construire par eux-mêmes. Et si dans leur vie ultérieure, ils rencontrent un événement traumatique qui va les mettre en difficulté émotionnelle, et bien ils vont avoir beaucoup plus de mal que les premières personnes dont j'ai parlé à aller demander de l'aide. Et donc ils vont rester plus seuls avec ça, et ça va s'enquister, etc., etc. Voilà. Un élément commun de toutes les personnes qui ont vécu des psychotraumas, c'est vraiment, alors il y a l'événement qui a été très soudain et fractant, mais il y a surtout ce vécu de solitude profonde. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on a développé un attachement dit insécure. Alors, on peut vivre un traumatisme dans la toute petite enfance, parce qu'on rappelle que je crois qu'avant deux ou trois ans, on n'a pas de souvenirs, ou très peu. Donc on peut venir vivre un traumatisme et ne pas s'en rappeler du tout. Quels sont les symptômes en fait à long terme, que l'on peut observer dans sa vie d'adulte, qui peuvent faire penser qu'on a vécu un traumatisme ? Alors, vaste question. Effectivement, comme tu le dis très bien, on a peu de souvenirs conscients, en tout cas avant l'âge de trois ans environ. Ce n'est pas une généralité. Il y a des gens qui ont comme ça des flashs ou des souvenirs très très petits, mais c'est quand même rare. Tout simplement parce que notre cerveau, il se construit tout au long de notre vie. Et plus on est petit, moins notre cortex et moins notre cerveau limbique en lien avec la mémorisation sont construits. Donc c'est vrai que les enfants, ils vont moins se souvenir de manière consciente. Mais par contre, pour reprendre le titre d'un livre d'un grand psychotraumatologue qui s'appelle Bessel van der Kolk, « Le corps n'oublie rien ». Et en fait, toutes les marques, tous les symptômes traumatiques vont souvent se loger dans le corps, c'est-à-dire dans nos sensations corporelles et dans nos émotions, dans nos réactions émotionnelles. Donc souvent, la mémoire traumatique peut sommeiller pendant des années, voire des dizaines d'années. Je reviendrai peut-être sur les mécanismes au niveau du cerveau qui expliquent comment se construit la mémoire traumatique. Mais ce qui peut alerter les personnes en termes de symptômes, ça va être déjà par exemple tout ce qui va être de l'ordre des troubles psychologiques. Alors j'entends des troubles dépressifs, chroniques par exemple. Bien sûr, le trouble de stress post-traumatique. Donc ça, c'est assez consécutif à un psychotrauma. On le voit assez clairement, nous les professionnels. Donc le stress post-traumatique, juste en deux mots, il faut cocher quatre cases de liste de symptômes pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique. Donc tout d'abord, il y a des intrusions traumatiques. Ça veut dire que la personne va être envahie, va être colonisée par des images ou par des sons ou par des sensations qui arrivent brutalement à l'intérieur d'elle et qui la renvoient à un événement traumatique antérieur. On va aussi observer des symptômes d'évitement. Donc c'est-à-dire que la personne, de manière souvent inconsciente, va tout faire pour éviter de se confronter à l'objet de son trauma antérieur en fait. Voilà. Donc éviter d'aller dans certains endroits, éviter de se confronter à tel type de personne, éviter de faire tel ou tel type d'activité, etc. Donc il y a des symptômes d'évitement qui sont assez présents généralement. Le troisième critère pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique, c'est l'altération des humeurs. Donc la personne va vraiment avoir des variations émotionnelles très très importantes. Souvent d'ailleurs, on peut avoir des personnes qui ont été diagnostiquées avec, par exemple, une étiquette de borderline, parce que typiquement, les variations d'humeur chez les borderlines sont très évidentes. Mais ça peut cacher un trouble de stress post-traumatique en fait. Voilà. Et on dit souvent aussi que les gens sont bipolaires. Est-ce qu'on ne dit pas un peu trop rapidement ? Dans le langage courant, dès qu'on a des variations émotionnelles, on parle de bipolarité ou de borderline. Donc ça peut être vrai pour certaines personnes, mais ça nécessite un diagnostic pointu parce que voilà, le tableau clinique d'un stress post-traumatique a aussi cette particularité. Voilà. Donc la personne va, son cerveau en fait a tellement été, je dirais, noyé dans le stress de manière régulière que le cerveau est extrêmement sensible au stress et donc nos émotions varient en fonction du stress. Voilà. Et donc le quatrième critère pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique, c'est l'hyper-réactivité émotionnelle. Donc voilà, avec soit des émotions débordantes ou soit un sentiment d'être comme déconnecté de son corps, déconnecté de ses émotions et de plus rien ressentir. Donc voilà, ça c'est une autre grande famille de ce qui peut nous alerter, le trouble de stress post-traumatique sur le fait qu'il peut être arrivé un psychotrauma dans la vie de l'enfant par exemple. Je pense aussi à la famille de toutes les troubles de conduite alimentaire, anorexie, boulimie notamment. Donc tout ça, ce sont des conduites symptomatiques mais souvent qui vont cacher des psychotraumas antérieurs. Les conduites à risque, les addictions, tout le monde des addictions, on ne prend pas des drogues par hasard. Alors on peut essayer pour faire comme les copains, copines. Mais quand on tombe vraiment dans le monde des addictions, on retrouve quasiment toujours un vécu psychotraumatique antérieur. Et d'ailleurs quand on comprend véritablement ce qui se passe dans le cerveau d'une personne, on comprend aisément pourquoi il a recours à un moment donné aux drogues. La liste est longue, du coup on peut à peu près voir des psychotraumas partout, derrière ces tableaux diagnostiques, mais je pense aussi à des troubles de la mémoire. Aussi quand les personnes ont eu dans leur vie des diagnostics différents. Donc on leur a dit qu'ils étaient dépressifs, on leur a dit qu'ils étaient bipolaires, on leur a dit qu'ils avaient un trouble hyperactif, etc. Souvent ces différents diagnostics peuvent laisser penser qu'il y a vraiment dans la personnalité de l'individu différentes facettes en fait. Et ces différentes facettes sont souvent liées à des traumas. Voilà, chez les enfants on peut aussi, ou même chez les adultes, mais repérer des cauchemars. Des cauchemars qui seraient arrivés de manière assez récurrente dans la vie ou dans l'enfance. Voilà, les cauchemars souvent sont des portes d'entrée vers des vécus ou vers des peurs de l'enfance. Et évidemment après il y a toute la grande famille des symptômes plus physiologiques qui n'ont a priori pas d'origine organique. Mais quand on sait que le trauma a vraiment un impact très très important sur le corps, sur le système nerveux, on comprend beaucoup mieux pourquoi à un moment donné il y a des maladies auto-immunes qui peuvent s'inviter, il y a des troubles qui deviennent chroniques et dont les médicaments n'arrivent pas à les traiter, etc. Donc finalement les symptômes ils sont très 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 vastes, très variés. Et souvent on va retrouver des vécus psychotraumatiques. Alors justement c'est passionnant. Comment le cerveau réagit justement avec un traumatisme ? Comment ça marche pour le cerveau entre guillemets ? Alors, ça c'est vraiment important que les personnes qui nous écoutent se rendent compte que quand on parle du psychotrauma, on ne parle pas de psychologie dans un premier temps. Dans un premier temps, le psychotrauma c'est une réaction biologique, c'est une réaction physiologique. On est tous câblés d'une certaine manière avec un système nerveux, on a tous un cerveau a priori qui est construit de la même manière. Et notre cerveau plutôt va, quand on est confronté à une situation de stress, va mettre en action toute une armada de réactions physiologiques pour faire face au stress. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je marche dans la rue et soudainement je me fais agresser physiquement parce qu'on veut me piquer mon sac à main. À ce moment-là, au moment où l'événement commence, on a au cœur de notre cerveau, dans le cerveau émotionnel, ce qu'on appelle le système limbique, c'est vraiment au cœur du cerveau, une toute petite structure qui s'appelle l'amidale cérébrale. Donc amidale, ça vient du mot latin qui veut dire amande parce que c'est gros comme une amande. Je devrais même dire les amidales parce qu'on en a une dans chaque hémisphère. Donc au moment où l'agression arrive, mon amidale cérébrale, qui est en fait mon alarme de stress, se met en action parce que mon corps détecte de manière extrêmement rapide beaucoup plus vite que ma conscience. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de se passer, que mon amidale cérébrale, mon alarme de stress se met en action pour m'indiquer qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. À partir du moment où l'amidale cérébrale se met en marche, il y a un déferlement d'hormones de stress, c'est-à-dire du cortisol et de l'adrénaline qui sont sécrétés par mon corps pour justement faire face à ce stress et faire face par exemple à mon agresseur. Donc à ce moment-là, mon corps va, comme il est envahi d'adrénaline et de cortisol, il va pouvoir agir de deux manières différentes. Soit je vais me mettre en modalité combat. Donc la modalité combat, tout simplement, je vais serrer les poings, je vais serrer les dents, je vais affronter mon agresseur et je vais essayer de me battre et de me défendre. Sinon, on a une autre réaction au stress qui est la fuite. Donc là, ça se situe plus dans le bas de mon corps. Je vais avoir un réflexe de tourner le dos et d'essayer de m'échapper et de courir le plus vite possible. Donc j'ai envie de dire quand j'arrive soit à combattre, soit à fuir, c'est-à-dire quand grâce au stress, mon corps se met en action pour essayer de faire face à la situation, notamment à l'agression dans cet exemple, même si ce n'est pas agréable évidemment de combattre ou de fuir, au moins, tout le stress qui arrive à l'intérieur de moi s'évacue à minima par le mouvement. Si j'ai de la chance, j'arrive à faire fuir mon agresseur ou à m'enfuir moi-même. Mais imaginons que mon agresseur finalement, il est plus fort ou je suis dans une pièce fermée donc je ne peux pas m'enfuir, je ne peux pas le combattre. Eh bien, mon amygdale est toujours en alerte parce que je suis toujours en danger. Donc mes hormones de stress sont toujours en train de déferler dans mon corps, cortisol et adrénaline. Mais comme je ne peux ni combattre ni fuir, eh bien il va y avoir une troisième réaction au stress qui s'appelle la sidération. C'est-à-dire que je vais être comme immobilisé. Ce n'est pas une volonté, c'est biologique, c'est un réflexe en fait d'immobilisation parce que je ne peux ni combattre ni fuir. Donc je vais être comme pétrifié sur place. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand on ne peut plus réagir, eh bien je ne peux plus évacuer tout le stress de mon corps par le mouvement. Eh bien il peut y avoir un risque pour mon corps parce que sous stress, à haute dose, le cortisol va être nocif pour mon cœur, pardon, le cortisol va être nocif pour mon cerveau et l'adrénaline peut être nocif pour mon cœur à haute dose. Donc notre cerveau, à ce moment-là, va envoyer une botte secrète, une ultime réaction. Ça va être la dissociation périthraumatique. Donc la dissociation, c'est un déferlement soudain de drogue anesthésiante. Donc ça aussi, c'est biologique. On a des neurotransmetteurs qui vont arriver, qui sont la kétamine et la morphine, et qui vont comme stopper urgentement le ressenti du stress. Donc si je reprends mon exemple de l'agression, je suis en train de me faire agresser, je ne peux ni combattre ni fuir. Eh bien à un moment donné, comme je suis immobilisée et que l'agression est toujours en cours, grâce à la dissociation, qui est un mécanisme, comme je disais, de survie ultime, pour pas que j'ai des atteintes au niveau physiologique, eh bien la dissociation va aussi me permettre de survivre au niveau psychique. Quand les gens sont dissociés, ils vont dire qu'ils avaient comme l'impression, à un moment donné, d'être déconnectés de leur corps, d'être comme déconnectés de la situation, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, comme s'ils étaient en dehors de leur corps et comme s'ils voyaient la scène d'une caméra, en fait, comme s'ils avaient dézoomé. Donc ça, c'est des mécanismes de dissociation périthraumatique qui arrivent pendant le moment traumatique et qui est un mécanisme de protection psychique, en fait. Voilà. Sauf que, et donc je termine la situation, comme je suis dissociée, eh bien au niveau de ma mémoire, il va y avoir aussi un dysfonctionnement dans le système mémoriel, dans le système d'enregistrement de la mémoire. Et à ce moment-là, eh bien ma mémoire, elle va comme bugger, elle va comme ne pas réussir à s'enregistrer, l'événement ne va pas réussir à s'enregistrer, s'encoder de manière habituelle dans mon cerveau. Et va se, comment dire, s'intégrer à ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Voilà. La mémoire traumatique, c'est la mémoire en lien avec un traumatisme qui, parce que j'ai été dissociée pendant l'événement, va rester bloquée en l'état dans mon cerveau. Et c'est pour ça que, ensuite, après cet événement, on y reviendra peut-être sur l'exemple des déclencheurs, mais ma mémoire traumatique va pouvoir se réveiller à n'importe quel moment, un peu comme une bombe à retardement, comme le même pensée, les mêmes peurs, les mêmes réactions qu'au moment où j'ai vécu mon agression initiale. Voilà. Donc, tout ça pour illustrer à quel point le trauma, le psychotrauma, c'est une question de fonctionnement cérébral, de réflexe de survie que les gens ont dû mettre en place, enfin ont dû, que le cerveau, finalement, a mis en place pour protéger la personne contre ces envahissements de stress. Qu'est-ce qui fait que le cerveau, au moment de l'agression, là on parle d'un événement, d'une agression, imaginons, va choisir de se figer plutôt que de combattre ? Alors, il y a plusieurs paramètres. Déjà, ça va dépendre, quand même un paramètre important, c'est que ça dépend du tempérament de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir plus tendance à être introverties que d'autres extraverties, exprimer les choses clairement, donc ça, ça peut être un paramètre. Mais le paramètre principal, j'en reviens à... à l'enfance aussi, à ce qu'on nous a appris. Si j'ai grandi dans un milieu où j'avais le droit d'exprimer quand j'étais pas d'accord, j'avais le droit de dire non quand quelque chose ne me convenait pas, eh bien j'ai été finalement entraînée entraînée d'une certaine manière à réagir en cas de stress. Si au contraire, j'ai beaucoup grandi dans un système qui m'a appris à me soumettre face à l'autorité, on est aussi dans une société où on apprend aux enfants à se soumettre à l'autorité, l'autorité de l'adulte, du médecin, des enseignants, etc. Tu obéis, tu écoutes, c'est comme ça, c'est l'adulte qui a raison. Eh bien si l'enfant grandit dans un système de cette sorte, eh bien finalement il apprend le réflexe de soumission de manière assez précoce et ça peut le desservir après. Parce que s'il est face à quelqu'un qui lui veut du mal, s'il est face à quelqu'un qui le harcèle, par exemple dans son travail ou à l'école, etc., eh bien le réflexe de soumission va s'automatiser beaucoup plus vite en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez prégnant. Et évidemment, plus on va vivre des événements anormaux comme des agressions, de la soumission à l'autorité, des événements qui génèrent du stress, plus on va vivre ces événements tôt dans notre vie, eh bien plus le cerveau de l'enfant par définition est immature. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le cerveau d'un être humain termine sa maturation vers l'âge de 23-25 ans environ. C'est-à-dire que plus un enfant est petit, plus il est aux prises avec son cerveau émotionnel et son cerveau archaïque, le cerveau reptilien. Et donc l'enfant petit va vraiment réagir souvent en s'immobilisant. Voilà. Un enfant petit, par définition, il ne va pas pouvoir dire à son agresseur « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas le droit de me parler comme ça » ou « Écoute, ça ne me convient pas, je m'en vais ». Un enfant petit va apprendre à se soumettre. C'est pour ça que plus les gens ont vécu des événements traumatiques, psychotraumatiques tôt dans leur vie, plus ils ont sans doute appris à s'immobiliser régulièrement, plus il y a eu toute l'armada de réactions que j'ai décrites juste avant, et plus, au fur et à mesure de leur vie, ils vont être de moins en moins aptes, de moins en moins propices à se protéger et à réagir. Ça fait le lit de tous les manipulateurs, j'imagine ? Évidemment. Un manipulateur détecte extrêmement facilement quelqu'un qui est manipulable. Parce que c'est quelqu'un qui va être malléable, qui va souvent marcher tête baissée, qui va ne pas oser dire non. Je pense qu'on aurait tout intérêt à réhabiliter le non dans notre société et d'apprendre à nos enfants qu'on ne peut pas dire non de n'importe quelle manière, mais on a le droit de dire, on a le droit de ne pas être d'accord. Parce qu'effectivement, le fait de leur apprendre que le non est interdit et qu'on doit obéir quoi qu'il nous en coûte, finalement fait, comme tu le dis très clairement, le lit des gens, des pédocriminels, des manipulateurs, des personnes qui vont harceler de manière évidente. Alors là, tu nous as décrit le traumatisme sur un événement ponctuel dans le cerveau. Comment ça fonctionne quand il n'y a pas de trauma évident, que l'enfant n'a pas été brutalisé, violenté, etc. Mais qu'il y a, par exemple, tu expliquais, comme on dit, une négligence, c'est ça ? L'enfant n'a pas vraiment été accueilli et pris en compte suffisamment. Comment ça fonctionne dans le cerveau, du coup ? Alors, de la même manière. Mais c'est vraiment important de faire le focus là-dessus parce que souvent, dans l'inconscient collectif, on a tendance à penser qu'un traumatisme, c'est forcément quelque chose qui est arrivé de manière violente, soudaine, très impactante sur la personne. Donc ça, c'est vrai, ça s'appelle des événements traumatiques qui génèrent la plupart du temps du psychotrauma. Ça, ce sont ce qu'on appelle des traumas de commission, c'est-à-dire qu'on a commis un acte sur moi-même ou sur quelqu'un d'autre. Par exemple, un enfant qui a assisté à de la violence conjugale, c'est-à-dire lui n'a jamais rien vécu, n'a pas reçu de coup, mais par contre, il a vu par exemple son père frapper ou insulter sa mère. Eh bien, être témoin d'un événement de ce type va provoquer la plupart du temps chez l'enfant des marques psychotraumatiques. Donc ça, c'est vraiment les événements qui ont été commis. Mais il ne faut pas oublier, et ça souvent, les gens méconnaissent cet aspect-là du psychotrauma, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les actes d'omission. Les actes d'omission, ça veut dire, ce sont des choses dont j'ai manqué, en fait, pour me construire convenablement. C'est toutes les pièces manquantes à mon développement psychique normal, en fait, et sain. Par exemple, quand j'allais mal, personne n'était là pour me consoler. J'ai manqué de tendresse, j'ai manqué d'écoute, j'ai grandi dans une grande solitude, j'ai manqué qu'on m'explique aussi les choses, qu'on m'a laissé vraiment avec mes croyances d'enfant, sans répondre par exemple à mes questions qui souvent peut-être me faisaient peur. Donc voilà, tous ces actes d'omission génèrent du stress, le cerveau se met en marche face au stress, et il y a exactement les mêmes réactions que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, pardon, je voulais juste terminer en disant que souvent, les personnes qui, par exemple, viennent me voir en consultation, me disent souvent, je viens vous voir, j'ai vu que vous étiez spécialisée dans la psychotraumatologie, mais je vous rassure, moi je n'ai rien vécu, je n'ai pas été violée, je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas vécu d'attentat. Et quand on va creuser l'histoire de famille de ces personnes-là, on va trouver justement beaucoup de traumas d'omission. Et quand ces personnes comprennent tous les mécanismes qui se sont passés chez elles, et comprennent qu'en fait elles souffrent des mêmes symptômes que quelqu'un qui aurait vécu des traumas commis, et bien souvent ça éclaire et ça met du sens sur cette souffrance invisible. La dissociation, quelles sont les conséquences finalement sur le long terme ? Parce que donc ça nous empêche de mourir quelque part, parce qu'on a trop de cortisol et d'adrénaline, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça nous fait ? Eh bien ça fait des dégâts psychologiques. Ça fait que en fait la dissociation, il faut un petit peu le voir comme une sorte de barrière qui se met pour supporter l'insupportable, comme je le disais tout à l'heure. Et comme cette barrière se met, eh bien, comment je vais expliquer ça ? C'est comme s'il y avait une part de moi, je reprends mon exemple d'agression dont je parlais tout à l'heure. C'est comme si à ce moment-là, comme la dissociation s'est mise en place, eh bien, il y a une part de moi, comme un petit personnage à l'intérieur de moi, qui va se créer et qui va conserver cette mémoire de cet événement avec les émotions, ce que je me suis dit, les images, les mots éventuellement que j'ai entendus. Et en fait, cette part de moi, qui est une part traumatisée, une part dissociée, eh bien, si on ne s'en occupe pas, elle va pouvoir rester bloquée à l'intérieur de moi et ensuite se réveiller, quand je vais être confrontée à un déclencheur, se réveiller et me faire adopter des réactions comportementales ou des réactions émotionnelles qui sont similaires à ce que j'ai fait à l'époque. Imaginons que j'ai vécu, par exemple, une agression ou des agressions dans mon enfance et que cette part de moi s'est construite. Eh bien, je vais peut-être, par exemple, être étonnée que quand, par exemple, dans mon travail, mon supérieur hiérarchique rentre dans mon bureau et fronce les sourcils parce qu'il est vraiment embêté par un sujet quelconque, eh bien, ça peut réveiller cette part de moi qui a déjà connu ce regard, qui a déjà connu ces irruptions soudaines dans un espace clos. Et cette part de moi, si elle se réveille, cette part dissociée, va me faire réagir de la même manière qu'à l'époque. Donc, face à mon patron, qui peut-être est un charmant de personne, je vais avoir des réactions irrationnelles, des réactions comme le figement, comme l'effondrement, comme une réaction émotionnelle très, très forte, voilà, qui va être décorrélée de la situation du présent. Mais c'est qu'en fait, cette mémoire du passé qui s'est réinvitée totalement dans mon présent va me faire, voilà, adopter cette attitude irrationnelle. Alors qu'en fait, elle est tout à fait logique par rapport à ce que j'ai vécu dans mon histoire. Mais comme cette part de moi, cette part dissociée n'a pas été traitée, n'a pas été enregistrée convenablement par mon cerveau et est restée en l'état, eh bien, elle peut surgir à n'importe quel moment. Et plus les personnes, ont vécu des traumatismes importants dans leur vie, plus ils ont dû se dissocier, plus ils ont des parts à l'intérieur d'eux qui ont dû se créer. Et c'est ce qui montre que ces personnes-là, au bout d'un moment, vont avoir beaucoup de mal à rester dans le moment présent, à rester conscients et à avoir des réactions rationnelles et adaptées aux situations vécues. Mais ils vont être comme contaminés, comme rattrapés, comme piratés par des mémoires du passé qui vont se réinviter dans leur vie. Voilà. C'est comme les gens qui reviennent de guerre il y a plusieurs années et qui sursautent quand il y a un pétard. C'est une réaction à un déclencheur. Exactement. C'est un déclencheur. Le bruit va déclencher la mémoire traumatique. Ma part du passé se réinvite et me fait avoir des réactions comme quand j'étais sur le champ de guerre alors que c'est le feu d'artifice du 14 juillet, par exemple. En fait, le cerveau n'arrive plus à faire la distinction entre est-ce que je suis réellement en danger ou est-ce que je suis en sécurité, mais c'est juste un bruit fort, par exemple. Le cerveau rebascule dans un passé traumatique et n'arrive plus à nuancer, à mentaliser correctement. Il y a un défaut de mentalisation. Quelqu'un qui a… Je prends un autre exemple sur des choses plus de long terme. Quelqu'un qui a été soumis, on va dire, par ses parents, qui a une éducation très stricte, très rigide par rapport à son patron. Si le patron, par exemple, lève un peu la voix, pareil, il peut basculer en mode « je suis l'enfant soumis ». Exactement. Exactement. Même si rationnellement, il a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Il a conscience qu'il a une réaction disproportionnée. Souvent, d'ailleurs, les gens disent « mais je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. C'est plus fort que moi. Je sais que mon patron, c'est un gars sympa, mais ça me submerge, en fait ». Eh bien, ça, ça veut dire que j'ai envie de dire que la vérité est ailleurs. Il y a du sens. Et tout l'enjeu, ça va être de faire le travail de Sherlock Holmes et de comprendre ce qui se passe à ce moment-là et qui déclenche cette réaction émotionnelle très forte. Mais c'est aussi beaucoup, par exemple, ce que vivent des parents qui, par exemple, ont grandi dans une famille, donc dans leur enfance, ils ont grandi dans un système familial où, par exemple, ça criait beaucoup. Ou alors, ils ont dû beaucoup se soumettre face aux cris ou face aux injonctions parentales. Et quand ces personnes-là vont devenir à leur retour parent, eh bien, quand leur enfant va faire une bêtise d'enfant, eh bien, tout le passif de cet adulte qui était enfant à l'époque et qui a dû taire sa colère, qui a dû taire son sentiment d'injustice, eh bien, tout ce qui a été finalement bloqué à l'époque va pouvoir ressurgir en masse. Et donc, le parent va s'en vouloir après en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi je hurle autant sur mes enfants, mais dès qu'ils me tiennent tête, d'ailleurs, je pourrais avoir des accès, des fois, de violence. » Donc, voilà. Mais tout ça, ça a du sens. C'est l'enfant blessé en eux qui explose à ce moment-là ? Exactement. C'est la part d'eux qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque, donc qui va faire le 180 degrés et s'exprimer de manière exponentielle dans le présent. Ou alors, au contraire, c'est la part qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque qui va se redéployer, je dirais, à l'identique dans la vie d'adulte. Et là, au contraire, ça va donner des adultes qui vont se soumettre, qui vont s'écraser, qui ne vont pas pouvoir réagir. Et c'est là où on voit les cercles vicieux, en fait. Ça recommence, en fait, toujours et toujours. Tu parlais tout à l'heure dans les symptômes des addictions et tu expliquais qu'on comprend pourquoi les gens qui ont des addictions, le lien avec le trauma. Alors, explique-nous. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si j'en reviens à mon fonctionnement du cerveau, plus les gens ont vécu des événements difficiles, plus ils ont eu tout ce mécanisme au niveau cérébral et plus ils ont dû se dissocier. La dissociation, j'ai expliqué que c'était des neurotransmetteurs qui s'appellent la kétamine et la morphine qui arrivent dans le corps pour l'anesthésier. Du coup, comme je suis anesthésiée, je supporte l'insupportable, je supporte les coups, je supporte les cris, je ne sens plus rien, en fait. C'est ce qui me permet de survivre à l'époque. Sauf que, comme n'importe quelle... Donc, kétamine et de la morphine, ce sont des drogues anesthésiantes, des drogues dissociantes. Mais comme n'importe quelle drogue, eh bien, à un moment donné, notre corps, il s'accoutume aux drogues. C'est comme si j'avais une rage de dents, je vais prendre un doliprane, ça va peut-être me soulager un moment. Mais quelques jours après, mon doliprane ne va plus être suffisant pour calmer la douleur. Je vais prendre quelque chose de plus fort pour calmer la douleur. Mais à un moment donné, je vais devoir me résoudre à aller chez le dentiste pour vraiment soigner mon abcès ou autre chose. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à force d'avoir eu de la kétamine et de la morphine qui se sont déferlées dans mon corps pour supporter l'insupportable, eh bien, elles vont devenir ces drogues de moins en moins efficaces. C'est-à-dire que je vais de plus en plus sentir finalement le stress, je vais de plus en plus éventuellement être aux prises avec ma mémoire traumatique. La kétamine et la morphine ne vont plus réussir suffisamment à me soulager. Et donc, je vais avoir recours à d'autres drogues ou d'autres conduites dissociantes pour déclencher de manière artificielle, voilà, l'anesthésie. Donc, les gens vont commencer à prendre du cannabis, à prendre de l'alcool, à être dans des situations à risque, des conduites automobiles, par exemple, à risque, des sports extrêmes. Alors attention, je ne dis pas que tous les gens qui font des sports extrêmes luttent contre une mémoire traumatique, bien sûr, mais cette espèce d'accoutumance à l'extrême souvent va permettre justement de maintenir, dissocier des événements antérieurs difficiles, en fait. Est-ce que ça veut dire du coup, quand on est encore dans le psychotrauma, donc dans les conséquences du traumatisme dont on n'a pas forcément conscience, que notre cerveau secrète à minima toujours ces substances ? Exactement. Ah oui, des années après. Des années après, tout à fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la mémoire traumatique, elle peut se réveiller, donc, s'il y a un déclencheur. Donc, un déclencheur, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une situation qui me rappelle ce que j'ai vécu à l'époque. Ça peut être une odeur. Je parle des odeurs parce que, par exemple, dans le cas des traumas sexuels, l'information traumatique s'est souvent enregistrée majoritairement par les odeurs. Parce que, comme il y a une proximité corporelle, souvent les personnes qui ont des vécus d'abus ont un odorat extrêmement développé parce que ça a été le vecteur privilégié du traumatisme. Donc, un déclencheur, ça peut être une situation qui rappelle l'événement une odeur. Ça peut être un froncement de sourcils. Ça peut être une intonation de voix. Ça peut être une date anniversaire ou une période anniversaire. Ça peut être l'âge que va avoir mon enfant quand moi-même, quand j'étais enfant, j'ai subi telle ou telle chose. Donc, voilà. Un déclencheur, ça peut être plein plein de choses de la vie, finalement, mais qui va me submerger, ma mémoire traumatique va me submerger à ce moment-là. Et donc, pour faire face à cette mémoire traumatique, pour éviter qu'elle submerge, eh bien, je vais devoir me dissocier dès que possible, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que ces personnes, si elles ne traitent pas leur psychotrauma, vont s'épuiser au fur et à mesure. Le système nerveux va tout simplement s'épuiser, va avoir de moins en moins de ressources pour faire face. Et après, on a le corps qui s'en charge. Parfois, on va développer une maladie, on va tomber en burn-out, en dépression chronique, voire même des maladies type cancer ou autre, en fait. Est-ce qu'il y a des maladies chroniques ou des dysfonctionnements avant d'arriver au cancer qui sont un peu typiques des conséquences du psychotrauma ou ça peut être vraiment tout et n'importe quoi ? Je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi, mais quand même, on remarque qu'il y a beaucoup de maladies auto-immunes, de maladies auto-immunes. Donc, c'est-à-dire que le système de l'individu est contre lui, en fait. C'est-à-dire que le système immunitaire attaque, en fait. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui se retourne contre la personne et souvent, dans le parcours de vie, on peut retrouver effectivement des vécus traumatiques, mais avec un tel stress qui n'a pas réussi à être extériorisé, qui est par définition resté intériorisé et qui peut ensuite développer ce type de pathologie. Petite question, complètement innocente, on va dire, mais est-ce qu'on peut faire une prise de sang pour mesurer le taux de cortisol qu'on a dans le corps ? Tout à fait. Alors, le taux de cortisol est mesurable, effectivement, par une prise de sang. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire, ce qu'ont beaucoup fait les gens qui ont travaillé sur l'attachement, notamment pour mesurer le taux de cortisol, donc le taux d'hormones de stress chez les enfants qui ont développé un attachement évitant. Donc, l'attachement évitant, juste pour illustrer, c'est vraiment l'enfant qui apprend à se débrouiller par lui-même parce qu'il a fait l'expérience de manière trop répétée qu'il ne pouvait compter sur personne. Et donc, ces enfants-là, souvent, sont des enfants extrêmement autonomes et qui peuvent parfois passer inaperçus, en fait. On voit un enfant qui va qu'à ses occupations, qui est très autonome, donc on peut dire, il est vraiment super, il a une bonne confiance en lui, etc. Il a peut-être développé un attachement sécure alors qu'on peut confondre l'attachement sécure avec l'attachement évitant. Et en fait, dans ces expériences, ils ont mesuré le taux de cortisol et ils ont trouvé que dans le sang des enfants qui développent un attachement évitant, donc un sécure, il y a un taux de cortisol qui est beaucoup plus important que chez les enfants avec un attachement sécure. Voilà. Donc, tout à fait, il y a ça. Et puis, il y a aussi des études qui ont été faites sur le cerveau lui-même, c'est-à-dire qu'on a mis des personnes dans des machines qui prennent des imageries cérébrales et on voit les répercussions que le psychotrauma peut avoir sur la construction du cerveau. Et typiquement, on peut avoir des cerveaux qui vont être moins développés en termes de réseaux neuronaux. L'hippocampe, qui est la structure cérébrale responsable du système de la mémoire, va être beaucoup plus comme petite, flétrie, moins musclée en fait. Voilà. Et ça, c'est des impacts du trauma qui sont visibles dans le corps et dans le cerveau. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des crises de panique et qui ne savent pas du tout d'où ça vient et qui n'arrivent pas vraiment à repérer d'ailleurs quels sont les déclencheurs. Une crise de panique, c'est aussi un symptôme de psychotrauma ? La plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. C'est-à-dire que la crise de panique, effectivement, c'est un symptôme, mais l'idée, ce n'est pas de s'arrêter aux symptômes. Un symptôme, il a toujours une origine. Un symptôme, c'est une conséquence. Donc, l'idée, c'est de se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vit mon corps ? Qu'est-ce que vit mon système émotionnel ? Qu'est-ce qui se réveille à l'intérieur de moi et qui me fait avoir cette réaction qui est terrifiante ? Les gens qui vivent avec des crises de panique, c'est bouleversant, c'est épuisant. Donc, tout l'intérêt de pouvoir aller s'en occuper et d'aller apprendre des outils de régulation du stress, des méthodes de stabilisation émotionnelle pour ensuite aller faire le travail de Sherlock Holmes. Et la plupart du temps, on va effectivement trouver dans le parcours de vie, peut-être, comme je disais, un départ dissocié qui ont tellement eu peur à l'époque, mais n'ont jamais pu l'exprimer, que toute cette peur de l'époque est restée bloquée et aujourd'hui, quand elle est déclenchée, se transforme en crise de panique qui me submerge, par exemple. Ou souvent, la crise de panique en lien avec l'émotion de la peur, ça peut être aussi avoir eu peur pour un de mes proches, peur pour mes parents qui ne s'en sortent pas, mais je n'ai jamais pu leur dire tellement j'avais peur qu'on perde notre maison, par exemple. Mais toute cette peur d'enfance que j'ai gardée en moi, eh bien finalement, elle peut se réveiller des fois des dizaines d'années plus tard, par exemple, avec un tel symptôme. Alors, bien sûr, je rassure les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, on va arriver à la partie entre guillemets solution. Oui, oui. Mais juste avant ça… Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, oui, bien sûr, c'est pour bien comprendre ce qu'est un psychotrauma et pouvoir le détecter, parce que souvent, en fait, on ne le sait pas, il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Est-ce que ça peut se transmettre, un psychotrauma, de génération en génération ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être porteurs de psychotrauma, mais qui n'ont pas vécu le traumatisme ? Et comment ça fonctionne ? Eh oui, eh oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trauma transgénérationnel. Donc le trauma transgénérationnel, sa particularité, c'est que je porte en moi des symptômes psychotraumatiques, d'événements que je n'ai pas moi-même vécus, parce que je n'étais même pas nés quand ils sont arrivés. Donc ça, ce n'est pas la même chose que si, par exemple, je porte des symptômes psychotraumatiques, d'événements qui sont arrivés, par exemple, à ma mère. Donc là, ça serait plus de l'ordre du trauma familial. Il y a quelque chose qui arrive à ma mère et du coup, ça se contamine à l'enfant. Là, on est dans la traumatisation familiale. La particularité du transgénérationnel, c'est que je n'étais pas encore née, en fait. Typiquement, on retrouve souvent chez des petits-enfants des traces traumatiques d'événements qui sont arrivés aux grands-parents, par exemple, dans leur enfance à eux. Par définition, la personne n'était pas née à l'époque. Et en fait, la personne qui porte ces stigmates, ces traces traumatiques transgénérationnelles, développe les mêmes symptômes que ce qu'on a dit plus tôt, de l'évitement, de l'hyper-réactivité émotionnelle, des intrusions, des images, des flashbacks, des cauchemars, mais qui, en plus, font encore moins de sens parce que ça ne fait référence à aucun événement vécu. Et ce qui, aujourd'hui, les études montrent que ce qui semblerait être, ce qui semblerait expliquer comment se transmet, en fait, le trauma transgénérationnel, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la question des neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, c'est des neurones qu'on a tous dans nos cerveaux, qui nous permettent d'intégrer, d'enregistrer des informations non-verbales. Ce sont aussi ces neurones miroirs qui sont responsables des mécanismes d'imitation. Un enfant, dès tout petit, même avant de comprendre une situation, eh bien, ces neurones miroirs vont lui permettre d'enregistrer des informations, des codes sociaux, vont lui permettre de décrypter la langue, vont lui permettre d'être en relation. Il imite, exactement. Il imite et il va développer son système émotionnel, son système relationnel, grâce à ces neurones miroirs, bien avant que la conscience et la mentalisation se construisent. Et en fait, dans le cas du trauma transgénérationnel, ce qui se passerait, serait que l'histoire familiale… Je reprends l'exemple de grands-parents qui auraient, par exemple, vécu la guerre. On a tous, je pense, dans nos histoires familiales, des grands-parents, voire arrière-grands-parents, qui ont quand même eu un vécu de guerre. Les événements traumatiques tels que la guerre, par définition, et encore moins à l'époque, n'étaient pas travaillés en thérapie. On faisait comme on pouvait, on traversait ça, et les stigmates traumatiques, nos grands-parents, arrière-grands-parents, les ont finalement gardés à l'intérieur d'eux. Et du coup, quand ils sont devenus eux-mêmes parents de nos parents, par exemple, il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire familiale qui s'est transmise aussi à travers l'histoire traumatique des grands-parents. Donc, il y a le récit qui a pu être transmis, mais il y a aussi tout le monde émotionnel qui s'est transmis. C'est-à-dire que quand on est dans des relations d'attachement, quand on est en lien avec des membres de notre famille, on se transmet un récit, mais on se transmet aussi des émotions, des choses qui sont invisibles à l'œil nu, en fait. Des façons d'être, voilà, des comportements, des façons d'être, des émotions, des sensations, des impressions. Et en fait, tout ça va passer de génération en génération jusqu'à arriver éventuellement à une génération de petits-enfants, par exemple, qui portent des impressions, qui portent des sensations de choses auxquelles ils ont du mal à mettre du sens parce qu'ils ne connaissent pas l'adresse, d'où ça vient cette sensation que je porte. Et quand on remonte un petit peu l'histoire familiale, l'histoire transgénérationnelle et les traumatismes qui ont pu être vécus dans les générations précédentes, eh bien, on va trouver l'origine, en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier vecteur de transmission, les neurones miroirs. Et le deuxième vecteur de transmission, mais qui va rejoindre aussi le premier, c'est qu'un trauma transgénérationnel se transmet très, très facilement grâce aux secrets de famille. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit va quand même se transmettre. Parce que la personne va imaginer qu'il y a quelque chose de grave, mais comme on n'en parle pas, eh bien, on continue à se taire. Donc on va s'imaginer des choses, on va se représenter les pièces du puzzle qui nous manquent dans l'histoire de notre famille. Et parfois, on peut se représenter des choses qui ne sont pas du tout en lien avec la réalité, mais c'est une réalité construite, en fait. Voilà. Et cette réalité que je peux m'imaginer va générer peut-être du stress chez moi, des images mentales que je vais me construire et rester imprégnée à l'intérieur de moi, comme si c'était la réalité. Donc les secrets de famille sont vraiment des vecteurs très importants, d'où l'importance de pouvoir faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins des secrets, qu'on arrive à les lever, qu'on arrive à les travailler et que la parole puisse être transmise de génération en génération. Voilà. Parce que souvent, dans les histoires de traumas transgénérationnels, quand on travaille sur l'arbre généalogique notamment, on va trouver beaucoup aussi, par exemple, de choses dramatiques, les vécus d'inceste, les meurtres, les suicides ou les tentatives de suicide. Tous ces événements dramatiques sont souvent des stigmates de vécu traumatique. Alors, on va arriver à la dernière partie la plus réjouissante. Oui, heureusement. Qu'on a bien compris tous les symptômes, en fait, que peuvent revêtir le psychotrauma. Comment on en guérit ? Vaste question. Déjà, c'est vraiment important de dire comment on en guérit et de mettre le mot de guérison, parce qu'on en guérit. Il y a quelques années en arrière, le psychotrauma, on connaissait beaucoup moins. Et donc, du coup, on pouvait dire, bon, ben, c'est un peu pas de chance. Il y a des gens qui ont de la chance. Il y a des gens qui ont moins de chance et qui doivent vivre avec leurs symptômes et faire avec. Aujourd'hui, on peut guérir de psychotrauma quelle que soit leur ampleur, quelle que soit leurs origines et quelle que soit leur gravité. Alors, je ne dis pas du tout que c'est facile. Je ne dis pas que ça se passe en trois séances. Bien évidemment, ce sont des accompagnements longs. Ce sont des accompagnements qui demandent beaucoup d'investissement et d'énergie, mais qui sont possibles. Alors, bien évidemment, on ne va pas oublier ce qu'on a vécu. On ne va pas effacer de notre mémoire. Généralement, d'ailleurs, on la retrouve, la mémoire. On peut la retrouver. Mais on va faire en sorte que cette mémoire, elle ne soit justement plus traumatique. Elle soit ce qu'on appelle une mémoire autobiographique. Ça veut dire que les événements vont se ranger dans les bonnes cases de mon cerveau. On va faire en sorte que les émotions de l'époque qui ont été enregistrées par nos parts dissociées puissent se digérer, comme la digestion qu'on fait des aliments, c'est-à-dire qu'on intègre tout ça, on digère les émotions de l'époque pour qu'elles arrêtent de nous envahir dans notre quotidien. Donc, on n'oublie pas l'événement, mais par contre, on peut s'y référer en restant dans le moment présent. C'est-à-dire, quelqu'un qui a guéri de ses psychotraumas va pouvoir dire « Ça ne me fait pas très plaisir de reparler de mes agressions que j'ai vécues, par exemple, en tant qu'enfant. Bien évidemment, ça me touche d'avoir vécu ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'en suis sortie et voilà ce qui m'est arrivé. J'ai vécu telle chose avec mon grand-père, j'ai vécu telle chose à l'école. » Mais la personne peut en parler en restant vraiment, j'ai envie de dire, à 100% ou quasi dans le moment présent et sans être réembarquée dans le moment passé, en fait. Et elle ne sera plus déclenchée aussi par des facteurs extérieurs. Exactement. Elle ne sera plus déclenchée. Ou en tout cas, quand elle remarquera une émotion qui vient un petit peu réveiller ses réseaux de mémoire, parce qu'ils existeront toujours, elle pourra faire la différence et vraiment ressentir « Tiens, il y a quelque chose qui se réveille, mais j'en prends soin. Je vais respirer, je vais rationaliser, je vais nuancer les choses. Ce n'est plus ce que je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie. » Voilà. Donc ça, ça peut se faire vraiment au cours d'un travail thérapeutique, au cours d'un travail vraiment d'exploration de soi, de son histoire, en apprenant tout d'abord vraiment des outils de régulation et de stabilisation émotionnelle, de régulation du stress. Donc ça, c'est le thérapeute qui va montrer tout ça à la personne avec laquelle il travaille. Le thérapeute va aussi faire de la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer, mettre du sens sur ce que souvent les gens vivent comme un non-sens depuis des années. Il va expliquer les mécanismes du cerveau, il va expliquer les relations de cause à effet. Et dans un second temps, pouvoir travailler sur les réseaux de mémoire traumatique avec, il y a plein de thérapies qui existent aujourd'hui pour traiter le trauma. Il y a l'EMDR qui est la plus connue, il y a aussi l'EFT, il y a la thérapie incorporée qui est une thérapie assez nouvelle en France. Voilà. Donc il y a plein de manières de travailler les traumas. Mais vraiment, l'idée, c'est de le faire avec quelqu'un, de former au psychotrauma parce que tous les psychologues ne sont pas formés au psychotrauma. C'est vraiment une branche très spécifique en fait du travail. Donc vraiment, avec un psychologue formé au psychotrauma qui va pouvoir, j'ai envie de dire, manier ces problématiques très délicates mais vraiment passionnantes en fait. C'est passionnant d'accompagner les gens vers ce chemin de guérison. Tu parles de MDR. Est-ce que le MDR, parce que ça a eu son, j'allais dire son heure de gloire, mais il y a eu un moment où on en parlait un peu partout. Est-ce que le MDR fonctionne sur du trauma complexe qui était du trauma de longue durée ? Tout à fait. Oui, bien sûr. Le MDR peut être efficace sur des traumas simples. En trois, quatre séances à peu près, on digère, on évacue un événement unique qu'on vient de vivre et qui génère des symptômes chez nous. Mais pour travailler les traumas complexes, bien sûr qu'on peut utiliser le MDR. On peut travailler en EMDR, en EFT. Comme je disais, on peut travailler, il y a des gens aussi qui font de l'hypnose. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je travaille sur les parts dissociatives. Donc, on met en lumière aussi les parts qui se sont construites à l'intérieur de nous pour mieux comprendre finalement cette équipe intérieure qui a des moments réagi de manière irrationnelle pour que je puisse en prendre soin, pour que je puisse reprendre les commandes de mon navire, en fait. Donc, à retenir, si on cherche à se faire aider, vérifier que la personne a bien été formée au psychotrauma ? Oui, lui demander quelle thérapie elle utilise, comment elle travaille, en fait. Ça, c'est important, bien sûr. Et puis, est-ce que tu as quelques outils simples à nous partager que chacun d'entre nous peut faire déjà chez soi pour réguler le stress ? La méditation, déjà ? Alors, c'est vrai que la pleine conscience est très, très précieuse parce que la pleine conscience, elle muscle la partie de notre cerveau qui reste dans le moment présent, par définition. Et en fait, quand on comprend que la mémoire traumatique, c'est des parts de nous qui se réinvitent du passé, plus je vais avoir ma conscience du moment présent musclée comme un phare dans la tempête, en fait. Le phare, il est bien ancré dans la mer et il ne bouge pas malgré les vagues. Eh bien, plus ce qui pourrait s'inviter de mon passé ne va pas trop m'impacter, en fait. Donc, effectivement, des pratiques de pleine conscience sont très, très importantes et intéressantes pour muscler cette part de nous qui peut rester dans le moment présent. Ce qui est très efficace aussi, c'est de pratiquer des exercices de respiration. Je pense à la cohérence cardiaque, notamment, qui se démocratise de plus en plus. pour une raison similaire, c'est-à-dire que la respiration, c'est vraiment ce qui est en lien avec mon état de stress. Quand je suis stressée, je respire mal. Et quand je suis détendue et je régule bien mon stress, je respire profondément. Donc, typiquement, les gens qui sont déclenchés, qui sont réactivés dans leur mémoire traumatique, ils vont avoir un impact sur leur souffle. Donc, le fait d'apprendre des techniques comme la cohérence cardiaque va leur permettre de mettre en place ce réflexe si jamais ils ont une émotion débordante, par exemple. Voilà. Et vraiment de revenir dans notre corps, de pouvoir bouger nos orteils dans nos chaussures, de pouvoir se toucher les mains, réveiller notre corps, revenir dans l'ici et maintenant, dans notre part du présent, pour vraiment comme envoyer des informations mises à jour à mon système nerveux de je suis bien ici et maintenant, je suis adulte et je ne suis pas en danger. Ça, c'est des parts de moi qui m'envoient cette info, mais elles n'ont pas fait la mise à jour, en fait, que je suis en sécurité. Donc, vraiment, tout ce qui va être pleine conscience va permettre de faire la mise à jour. Le sport aussi, du coup, j'imagine aussi. Alors oui, le sport peut permettre d'évacuer le stress, peut permettre de rester dans notre corps à condition qu'il soit aussi en pleine conscience. Parce que parfois, on voit des gens qui vont courir ou, je ne sais pas moi, faire des pompes ou n'importe quel sport d'ailleurs, mais de manière dissociée. C'est-à-dire que le corps, il marche bien, mais par contre, la personne, elle est comme ailleurs. Bien, alors ça a plein d'autres impacts, le sport, mais dans ce cadre-là, moi, j'invite vraiment les gens à faire du sport en pleine conscience. Quand on peut, on ne peut pas être en pleine conscience à 24, évidemment, mais la plupart du temps, peut-être des fois, de ralentir les mouvements, de sentir son corps. Vraiment pour, encore une fois, renforcer cette information que je suis bien ici et maintenant en train de faire ça avec mon corps. Je suis pilote de mon corps. Il y avait une psychologue que j'avais interviewée il y a longtemps qui m'avait dit, en cas de panique, d'épisode de panique, il y a aussi un petit exercice, c'est de regarder autour de soi, de choisir, par exemple, une couleur et de regarder partout où il y a la couleur verte, par exemple. Ce qui nous permet de nous ancrer dans le moment présent. Tout à fait. Voilà, moi, la déclinaison de cet exercice que j'aime bien, d'ailleurs, c'est un de mes préférés, ça s'appelle le 5-4-3-2-1. C'est un exercice qui vient du monde de l'hypnose qui a été créé par Betty Erickson, la femme de Milton Erickson. Donc, le 5-4-3-2-1, tu vas dire à haute voix cinq objets que tu vois concrètement autour de toi. Ensuite, cinq sons que tu entends. Des fois, il faut prêter l'oreille parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et cinq sensations, enveloppes corporelles. Donc, par exemple, je vois mon téléphone portable, je vois ton visage sur l'écran, je vois un verre d'eau à ma gauche, je vois une console en face de moi et je vois des stylos là-bas. Ensuite, j'entends ma voix, j'entends le ronronnement de l'ordinateur, j'entends, voilà, je ne veux pas le décliner. Et ensuite, des sensations. Je sens mon assise sur le fauteuil, je sens que j'ai un petit peu chaud, c'est pour ça que je ventile un petit peu, etc., etc. Et ensuite, on passe aux quatre. Quatre objets que je vois, quatre sons que j'entends, quatre sensations que je ressens. Et ensuite, en trois. Trois objets, trois sons, etc. Ça, c'est imparable pour revenir dans le moment présent. Et ce que j'aime bien, c'est que cet exercice, il fait référence et à un élément d'observation directe, c'est-à-dire d'environnement direct, je vois et j'entends, mais aussi une pleine conscience de mon corps ici et maintenant. Voilà. Donc ça, on peut le pratiquer en marchant dans la rue, en attendant dans une salle d'attente qui pourrait nous stresser un peu, dans le bus, etc., etc. Et ces petites questions pratiques, quand tu dis cinq objets puis ensuite quatre objets, est-ce qu'on peut reprendre les mêmes objets ? Tout à fait. Et les mêmes sensations ? Parce que sinon, ça fait beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Donc, tu peux reprendre les mêmes, mais à condition que tu les vois réellement, à condition que tu les entendes et que tu sois bien en contact au niveau des sensations. Mais généralement, cet exercice est tellement efficace que tu n'as pas besoin d'arriver à la fin, c'est-à-dire un objet, un son, une sensation, pour déjà avoir le sentiment d'avoir retrouvé ton calme. Très bien. C'est vraiment passionnant. Oui, c'est passionnant. Oui. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure ? Mon mot de la fin, c'est que j'espère déjà que les personnes ont pu mettre du sens parce que c'est vraiment ce qui est fondamental. C'est que les vécus psychotraumatiques, c'est un non-sens, généralement, pour beaucoup de personnes. Et quand on arrive à comprendre qu'en fait, ce ne sont pas les symptômes qu'on porte qui ne sont pas normaux, pardon, c'est les événements qu'on a vécu qui n'étaient pas normaux. Et que finalement, les gens souffrent de symptômes tout à fait légitimes par rapport à ces événements et qu'il y a vraiment des thérapeutes formés, il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées pour traverser ces vécus, quels qu'ils soient. Et même en sortir, grandir, en sortir plus résilient, comme on dit, c'est-à-dire je vais accéder à une force, je vais accéder à des ressources aussi, insoupçonnées parce que j'ai traversé des fois l'insupportable et je considère véritablement les personnes qui ont de tels vécus comme des survivants et qui ont des ressources incroyables. Et quand on arrive à les mettre en lumière, c'est fantastique. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à chercher quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Merci beaucoup, Johanna. Avec grand plaisir, Carole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada